Que le nom du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, soit béni. Nous vous sommes, avec connaissance, ce dimanche matin, de vous disposer à nous écouter, parce que nous aimerons et nous sommes dans la joie, comme nous aimons toujours d'être ensemble avec vous, dans les liens célestes, au moyen de sa miséricorde. C'est pourquoi nous implorons sa miséricorde, chaque fois, et nous la témoignons, parce que c'est le seul moyen pourvu par Dieu pour que nous puissions nous approcher de lui, s'ils sont sincères envers lui. Et la seule chose qui pouvait faire en sorte que nous puissions nous approcher de lui, c'est la parole. Souvenez-vous qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait sans elle. C'est pourquoi si nous nous abandonnons à la parole, c'est à la parole que nous puissions, nous pouvons démêrer en lui. Alors, si nous ne démêrons pas en lui, si nous sommes en dehors de lui, sachez-le que nous sommes perdis, et nous sommes égarés, nous sommes morts, quoiqu'ils vivent. Vous voyez? Alors, souvenez-vous, le dimanche passé, on était là, on est en train de s'efforcer, pourquoi j'ai dit on s'efforce? Parce que l'état est tellement mauvais, les choses qui nous sont vraiment disponibles, la plupart d'eux, ce ne sont que des choses mauvaises. Donc, si je pouvais dire ça à notre langue africaine, cela veut dire que mon amour est facile pour nous, et souvent, il y a mon amour, il y a souvent facile pour nous. C'est pourquoi mon amour, il y a des bons es, il y a des bons es. Donc, la première chose, les premières choses, les premières bonnes choses qui sont, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous efforcer. Nous devons nous efforcer, nous devons nous efforcer pour s'attacher à cette parole, pour aimer cette parole. Quel que soit l'état où vous vous êtes retrouvé hier, avant-hier, un mois passé, l'année passée, que le diable vienne toujours vous condamner à cause de cela, vous devez faire toujours un effort pour aimer Dieu, se tenir à sa parole, comme nous avons dit le dimanche passé. Vous devez satisfaire aux exigences de Dieu pour obtenir quelque chose auprès du Père. vous devez vous humilier. Pourquoi vous vous en êtes conscient que j'ai failli ici ? Ce que je fais ici, ça n'a pas plus le Père. Voilà. Donc, il n'y a aucun immeuble qui pouvait lever son petit doigt, dire que non, moi je suis parfait, moi je suis juste, il n'y a rien qui peut me condamner. Oui, donc ça avait dit notre accusateur qui a accusé notre Père, autrefois Jean, dont nous avons témoigné ici. il est entré de nous acquiser chaque jour. Donc, lui et avec ses anges déchis qui sont au service de lui, il nous acquise chaque jour et il utilise même les bouches de nos bien-aimés des personnes proches qui nous sont chères, enfin de nous acquiser. Vous comprenez ? C'est pourquoi Frère Madame nous dit que non, il faut faire un effort d'éviter de parler en mal de ton prochain, de ton frère et de ta soeur. Si vous voyez quelque chose en mal en lui, faites un effort de prier pour lui et de demander à Dieu qu'il puisse lui tenir la main et qu'il puisse lui faire sortir de là. Vous comprenez ? Vous devez prier. Si vous pouvez bien même dire ça à notre frère, c'est dans l'essence toujours de lui aider spirituellement et l'esprit de Dieu qui est au-dessus de tout esprit lui viendra à naître et nous allons rendre gloire au Seigneur et dans le royaume de Dieu il y aura une grande joie. Mais si nous nous servons, le diable se sert de nous comme ses instruments pour parler à mal de nos prochains. Nous affaiblissons, vous comprenez, nos ensembles. Nous affaiblissons la communion des saints. Nous affaiblissons le corps du Christ alors que le corps mystique de Jésus-Christ doit être composé de saints alors que ce saint il devait s'attacher à la parole. Alors quand quelque part nous parlons à mal de l'un de nos réveillus, nous affaiblissons une partie de ses corps. Vous comprenez ? Alors ce corps n'est composé de rien d'autre que de ses temples, de petites parties des temples. Chacun de nous nous sommes des briques qui construisent ses temples parce que le Seigneur a dit dans sa parole qu'il n'habite pas dans ce qui est fait de mes hommes. Mais quand les gens viennent animer d'un seul cœur, cela veut dire une seule même foi et de l'amour que cette foi anime, cela veut dire l'amour qui vient de la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on attend vient de la parole qui est l'amour de Dieu manifesté pour nous. et c'est en ce moment-là que nous arriverons à avoir quoi ? Une solide assemblée, quoi ? Une solide assemblée, vous comprenez ? Donc quelque chose qui est fort et inébralable, c'est ce qui fait en sorte que nous puissions résister au malin. Dans toutes ces tentations, pièges et des ambitions, ils pouvaient faire ça de toutes les façons. C'est pourquoi nous sommes venus parler de ça ici. Pourquoi ? Parce que, souvenez-vous de ce que nous avons parlé l'autre fois après avoir clôturé sur le malage et divorce ? Souvenez-vous, nous n'avons pas entré vraiment à en parler de ça. Comment c'était simplement quelque chose de faire comme une conclusion ou soit des petits rappels comme nous aimons toujours de les faire ? Oui, mais, on avait insisté Cyril de Latry en prenant le livre des Hèvres en chapitre 17. Nous avons lu ça et nous avons lu chapitre 22 de ce même livre de un roi. C'était très important pour comprendre que ce qui suscite la colère de Dieu au milieu de nous, c'est ce que le Seigneur n'aimait pas. Parce que le Seigneur a créé des créatures du temps et des créatures de l'éternité. Mais, ce qui arrive en ce temps ici, c'est ce que nous allons lire sur les écrits ici en fin d'entrée sur l'enseignement où nous voulons parler, essayer de parler ce matin dans sa miséricorde. Vous voyez ? Donc, cela veut dire, si vous remarquez, vous allez voir que non, on peut être inconscient, mais vous êtes en train de mettre quelqu'un comme votre idole. Vous comprenez ? Tout ce que nous pouvons mettre devant Dieu, vous comprenez ? Même à un instant, c'est une idole. Donc, c'est pourquoi nous devons tenir compte de cela et se retirer rapidement et se disposer pour le Seigneur rien que pour lui. Vous comprenez ? Et le Seigneur dans toute sa grâce et dans sa miséricorde, dans son amour rependu, il fera en sorte qu'il nous dénouer et enfin de nous redonner encore le pouvoir. Il a coupé sa bisse sous ma case. Vous comprenez ? De nous redonner encore le pouvoir et la force en fin de tenir sur les trains du malin. Nous allons lire ça ici. Il y a trois chapitres que nous allons essayer de parler et nous avons préparé ce matin. Voilà. Alors qu'une fois que nous entrons sur l'idolâtrie parce que l'âge dans lequel le diable est adoré, vous comprenez ? C'est dans ce temps dans lequel nous vivons. Vous comprenez ? C'est pourquoi nous vous rappelons chaque fois que le ciel et l'enfer sont sur la terre. mais à l'œil uni comme ça on ne peut pas tenir compte mais c'est qui ont la foi les véritables les croyants les voient et les comprennent mais comment se part l'atmosphère qui règne au milieu d'eux. Vous comprenez ? Donc quand on se rend dans un lieu dans un clair dans un bar dans une église vous pouvez comprendre l'atmosphère qui règne. Vous pouvez aller dans un tabernacle dans une assemblée vous comprenez ? Au milieu de la politique vous allez comprendre des esprits qui règnent dans chaque endroit dans chaque lieu vous comprenez ? Mais là où la parole vraie est prêchée en esprit et en vérité sans compromis ni ajoutée ni raisonnée vous comprenez ? Selon l'interprétation correcte des écultures selon la révélation du jour vous allez voir que l'atmosphère céleste règne dans ce lieu c'est ce qui nous fait pour ceux qui nous puissent dire que non nous nous ensemblons dans le lieu céleste en Christ voilà pourquoi ? Parce que nous essayons de venir parler de la parole sans mettre nos pensées humaines sans amener les gens vous comprenez c'est quelque chose formalisme parce que ça tue alors que nous devons sortir de tout ce qui est organisé pour nous affoncer pour avoir les yeux fixés sur la croix alors avoir les yeux fixés sur la croix alors la victoire de la croix c'était pour ramener la révélation du jour pour que nous puissions vaincre les mains on peut faire des prières et des gènes et toutes ces choses d'aller à la montagne lutter contre les mains mais si quelque part nos pensées ne sont pas assises sur la vraie parole révélée du jour parce que le Seigneur dans chaque état quand il disait aux enfants d'Israël elle est mangée par la main d'hier donc cela veut dire que non Dieu qui change vous comprenez des masques si on peut dire des fonctions nous avons vu que dans l'ancien temps c'était la dispensation du père Dieu au dessus des enfants d'Israël la colonne de feu vous comprenez la nuit des voiles mais nous avons vu que non notre dispensation Dieu les fils voilà donc cela veut dire les trois fonctions d'un seul Dieu Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit dans cet âge dont nous nous vivons le Fils c'était venu à donner sa vie et dans ce temps que nous nous venons ici nous avons vu quelque chose mais béni cela veut dire les fils à chaque fois quand il disait il disait que non je ne viens pas pour vous comprenez donc cela veut dire vous montrer quelque chose de soi je ne fais que je sais que je vois au Père donc cela veut dire c'était le Père Emmanuel incarné vous comprenez pour racheter un homme égaré voilà quel don dont nous sommes et nous avons vu que non dans ce temps que nous vivons c'est le temps de la révélation c'est la dispensation du Saint-Esprit la dispensation du Père la soie du Fils la soie du Saint-Esprit et dans cette dispensation là qui était autrefois nous avons vu comment est-ce que Dieu a marché avec eux et il les a dit ne mange pas la main de Dieu vous comprenez donc cela veut dire c'était la préfiguration de ce temps-ci et quand Jésus est venu l'Israël qui venait toujours avec ce que Moïse les a prescrit alors que la dispensation avait déjà changé comprenez ils vivaient dans une autre dispensation vous comprenez donc cela veut dire la lumière a quitté donc vous savez le temps là qu'ils étaient avec Moïse de Josué de Saül de Samuel de David de Nathan c'était un réveil passé quand Jésus était venu donc c'était quelque chose qui était déjà tombé c'est quelque chose qui est passé donc ça reste comme un ombre alors on devait ramener l'ombre maintenant la réalité qui était lui-même le terme de la parole fête et chair il est venu Melchizedek dans la chair il mène le Dieu tout puissant est venu nous visiter dans la chair et il retourne là-bas c'est ce que le diable aime c'est l'esprit du crapaud vous comprenez vous comprenez si vous observez un crapaud voilà donc c'est c'est l'un des symboles que les satanistes aiment mettre parmi les animaux qu'ils ont choisi pourquoi ils ont pris le crapaud parce que l'esprit diabolique ce qui est ce qui est le diable utilise de regarder toujours en arrière vous comprenez cela comme Pierre quand le Seigneur lui a rappelé voilà le Seigneur puisse te suivre quand Jésus était au-dessus des autres et Pierre le Seigneur vient suis-moi vous comprenez Pierre quand il regarde le Seigneur donc il était au-dessus des autres mais quand il a regardé sur ses arrières sur ses faiblesses vous comprenez c'est ce qui a fait un autre que non il a commencé à quoi être inoumé par l'eau et en criant vers le Seigneur vous voyez donc c'est les mêmes choses qui nous arrivent et quand le malin vient c'est ce qui fait il nous rappelle toujours nos arrières il rappelle toujours vous comprenez les passés c'est un esprit diabolique c'est l'esprit du crapaud de parler mal d'un frère dire au lait de prier pour lui vous comprenez et d'avancer voilà donc pourquoi quand cette dispensation du fils a étudié qui les a quittés c'était la dispensation du Saint-Esprit l'air que nous vivons donc vous ne pouvez pas amener le temps que Jésus était venu à ces temps ici remarquez et Jean-Baptiste était là un grand prophète de tous les prophètes voilà mais nous avons vu que quand il a baptisé le Seigneur quand le Seigneur est entré en scène le temps de Jean-Baptiste était devenu un réveil passé donc on devait entrer dans un autre réveil c'était maintenant Christ voilà jusqu'à la croix quand il a payé et nous avons vu que c'est temps et de volu vous comprenez au prémice du Saint-Esprit c'était la dispensation quoi la manifestation du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte et nous avons vu que c'est temps nous a amené à Paul et Paul nous a amené à y rêver Colombard Martin, Litté à Wesley et nous avons vu ici Dieu nous a envoyé un septième ange vous comprenez l'Apocalypse chapitre 3 verset 14 écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée et nous avons vu que Frère Branham est venu voilà donc il ne sait pas pas glorifier lui-même c'était les écritures qui lui ont identifié conformément de Malachie 4 et nous avons vu que par lui le Seigneur est descendu comme il a donné sa promesse dans 1 Thessaloniciens 4 et il a accompli l'Apocalypse chapitre 10 parce que la trompette est donc pour le parler dans 1 Thessaloniciens 4 et ici que la trompette de Dieu sonnera vous comprenez les morts en Christ se ressusciteront premièrement vous comprenez donc c'est ça cette trompette qui est venue révéler le mystère des dieux de l'Apocalypse chapitre 10 et il y avait un ange qui se laissait de trompette et le Seigneur est descendu avec un petit livre ouvert souvenez-vous d'Apocalypse chapitre 5 chapitre 6 et enfin nous sommes ici dans chapitre 10 voilà et maintenant si nous restons avec quelque chose d'hier d'un réveil passé spirituellement nous n'avancerons pas c'est ce que beaucoup ils y sont restés et ils gardent cette pensée c'est ce que nous sommes venus parler ce matin voilà donc que le Seigneur Jésus Christ a vaincu toutes les batailles mais il y a qui ne sait cette bataille qui n'a pas vaincu et c'est à quel niveau voilà donc c'est ce que nous sommes venus parler ici c'est très très important et c'est ce qui va nous éviter à ne pas adorer les diables derrière les humains derrière le manque derrière la pauvreté derrière peut-être un temps de tribulation donc ça veut dire qu'ils ont un temps de difficultés des maladies vous comprendre de manque de possibilités de manque des habits voire des enfants ils n'ont pas des chaussures souvenez-vous des chaussures les enfants ne prennent pas beaucoup de jours parce qu'ils s'agissent plus rapidement que ceux de nous parlent voilà donc parce que la manière que les enfants jouent c'est différent de nous voilà donc vous allez voir que peut-être ils s'avancent en âge ça ne tient même pas vous devez avoir encore d'autres et l'histoire que nous voyons aujourd'hui vous comprenez donc il n'y a pas de moyens pour soutenir aux besoins des enfants peut-être des quoi les frais scolaires et toutes ces choses là ça ça fait en sorte que ça si c'était délès vous avez aussi ça faiblisse d'avancer ça fait en sorte que non et ta foi donc cela veut dire doit s'affaiblir complètement et vous ne saurez pas vous mettre à la disposition du Seigneur à l'écoute de sa parole peut-être vos prières ça devenait formaliste et quand la foi est affaiblie vous allez voir que l'esprit qui va prendre place c'est l'esprit de la tortue vous allez voir comme si quelqu'un qui est vieilli vous comprenez vous vous fatiguez beaucoup vous faites simplement quelque chose vous êtes dormi vous comprenez vous vous endormez c'est pourquoi nous sommes venus ici pour que vous puissiez vous tenir toujours pour ne pas vous laisser remporter sur tout vent des doctrines ou sur tout ce qui se passe parce que le Seigneur nous a dit qu'il nous laissait passer la pression c'est ce que le Seigneur nous a prêché parce qu'il savait que c'est le temps de la pression voilà et quand cette pression vient ça va créer une dépression en vous si ce que le Seigneur vous a donné et quand il vous vide ce qui vous viendra ensuite c'est quoi vous connaissez donc ce sont des crises qui nous arrivent des pâtes et d'autres et soudain voilà on dit ah il n'est plus avec nous voilà il est à l'hôpital là-bas on n'arrive pas et le médecin dit que non c'est hors portée de lui donc c'est un peu ça donc nous allons lire les écritures et puis nous allons avancer voilà les écritures que nous avons préparées pour vous et là voilà nous allons lire premièrement sur un pierre donc on y est 5 versets 8 à 10 et vous préparez Ephésiens nous allons préparer Ephésiens chapitre 6 voilà donc ce sont les écritures que nous avons préparées pour vous ce matin conformément à la disposition de l'esprit nous sommes dans un pierre et puis préparer Ephésiens chapitre 6 10 à 17 enfin nous allons lire Daniel 12 1 à 14 voilà on y est dans un pierre ici déjà on lit pour la gloire du roi Jésus Christ un pierre chapitre 5 verset 8 à 10 nous lisons Amen soyez sobre veillez votre adversaire le diable écoutez bien les écritures c'est ce que nous nous disons parce que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu l'arme la plus puissante nous dit que le Seigneur nous en a laissé c'est lui-même la parole parce qu'il savait que nous nous aurons des batailles nous aurons des combats qui va nous arriver la seule chose qui pouvait faire en sorte que nous puissions tenir c'est lui la parole c'est pourquoi il s'est fait chair et il s'est fait chair comprenez ce que j'ai dit et il s'est fait chair voilà donc ça veut dire en Jésus dans ses prophètes dans Paul ses apôtres dans son saint prophète William Branham en toi mon frère en toi ma soeur en moi et si nous nous regardons avec un oeil d'amour les uns les autres voilà parce qu'il y a d'autres personnes qui nous entourent ils veulent toujours nous amener quelque part parce qu'il s'est lié déjà dans quelque chose souvenez-vous ce que nous avons parlé autrefois et nous continuons toujours à parler de ça mais si quelqu'un est sincère il va aimer ce que nous faisons et il ne fera pas en sorte que de nous écarter de ce cheval nous lisons voilà c'est pourquoi nous qui croyons nous qui sommes des croyants nous devons nous tenir les mains c'est tenir les mains spirituellement ça veut dire à chaque fois que je regarde le frère Gilles je regarde le frère Moukéna je regarde le frère qui est en face de moi voilà donc ça veut dire tout ce que je peux voir en lui ce qui est bon je renvoie ce qui n'est pas bon je couvre la parole vous comprenez dans mon coeur en lui regardant chaque fois nous devons retourner sur les épitres et sur tout ce qui est dans nos hippocampes au centre de notre mémoire voilà donc tous les souvenirs que nous devons garder ce ne sont pas des souvenirs du monde parce que les souvenirs du monde quand vous les gardez vous allez m'excuser voilà quand vous gardez les souvenirs du monde à chaque fois que vous dormez sachez que si vous ne videz pas votre hippocampe voilà donc c'est avec le centre de votre mémoire vous allez voir qu'il y a des choses mondaines toutes ces choses mauvaises que nous faisons ça va revenir sur vous parce que ce qui pénètre la quatrième dimension en venant d'en faire avec ceux qui les influencent vous comprenez vous comprenez déjà des gens que je parle voilà les gens qui aiment beaucoup l'histoire du monde des ténèbres ils auront la capacité de prendre ces souvenirs là pour venir vous en coûter vous injecter des maladies vous amenez les pauvretés des freinages des blocages des célibats toutes ces choses que les gens ils sont en train de plénicher ou soit de se lamenter à cause de ça la source c'est dans votre propre pensée voilà donc si vous gardez des bons souvenirs alors que des bons souvenirs qui pouvaient croître qui pouvaient faire de nous de plus que vainqueur comme le Seigneur nous en a donné la promesse ce ne sont que des souvenirs de sa parole des chants de sa parole c'est pourquoi nous devons lire la parole à chaque fois que nous lisons la parole à chaque fois que nous écoutons un évangile qui est bien prêché une prédication bien prêché un enseignement vous comprenez amenez cela à la prière et vous allez voir que ça garde des fragments spirituels voilà et quand ces fragments spirituels qui restent ces fragments de mémoire qui seront gardés en nous à chaque fois que vous voulez vous dormir ou soit vous vous réveillez vous allez voir que vous réveillez toujours avec les paroles de Dieu des promesses de Dieu à chaque fois que le diable parce qu'il est là il se présente à chaque fois toujours où il sait que nous sommes venus parler ici vous comprenez et quand il vient vous faire résonner à vous montant comme il a fait quand le Seigneur était là voilà adore moi je t'ai donné ceci il est écrit ceci il est venu avec la parole ils connaissent bien la parole le diable connaissent 9% de la parole il lui manque simplement 1% la révélation du Seigneur Jésus Christ voilà pourquoi nous nous t'aimons là voilà donc cela veut dire si dans vos hippocampes cela veut dire le centre de votre mémoire vous vous gardez les souvenirs créatrices de Dieu vous comprenez donc cela veut dire créatif de Dieu si on dit créatrice donc cela veut dire c'est la parole créatrice et cela fait en sorte ça va affaiblir chaque fois des mauvais souvenirs qui s'accompagnent avec les acquisitions de ce que vous avez fait afin de freiner votre futur vous comprenez enfin de bloquer vos projets enfin et de vous mettre toujours à gêneau enfin de vous garder captifs et vous vous demandez maintenant le Seigneur où es-tu alors que vous gardez encore quelque chose en vous ce qui fait en sorte que vous serez incapable d'obtenir ce qui est mis à votre disposition dans le nom du Seigneur Jésus Christ conforme à ce parole mais si vous 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 videz vous comprenez complètement avant d'aller au lit avant de sortir avant de vous réveiller avant de manger sur quelque chose que vous regardez à la télé dans votre téléphone vous comprenez dans votre ordinateur ainsi de suite en voyage dans chaque lieu où vous pouvez aller vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez vous retourner ce n'est pas ce souvenir de tout ce que vos oeils que vous avez vu parce que l'oeil capte et ramène cela directement au centre de votre mémoire c'est quitte à vous maintenant de les chasser le seul moyen de chasser c'est le moyen de la parole par la prière parce que si vous faites une prière sans vous baser sur ce qui est écrit cette prière est formaliste ça serait que des pensées Dieu n'exhauste pas des pensées des hommes vous comprenez Dieu n'exhauste pas des raisonnements des réflexions voilà parce que c'est animé avec des affections et toutes ces choses là ça ne serait que charnel mais si vous vous abandonnez complètement après avoir tout vécu à la parole vous comprenez dans la parole par la parole c'est la seule chose qui nous sanctifie c'est le seul moyen que le Seigneur a mis pour nous purifier et c'est ce qui fait en sorte que tout ce qu'il veut nous amener comme pièces des ambiches déclarations tout les liens coutumiers de tout se seront affaiblis nous continuons à lire les écritures soyez sobres et veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant cherchant qu'il dévorera 9 résistez-lui avec une foi ferme ainsi dit le Seigneur béni soit le nom du Seigneur par son serviteur apôtre Pierre alléluia parce qu'il est vivant il est avec nous maintenant voilà c'est ça apôtre résistez-lui avec une foi ferme voilà sachant que les mêmes souffrances qui sont imposées à vos frères dans le monde euh oui vous avez sachant que sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde sachant que 10 le Dieu de toutes grâces qui vous a appelé en Jésus Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps vous perfectionnera lui-même lui-même alléluia vous ça fermera vous fortifiera vous rendra inébranable alléluia 10 gloire au Seigneur 10 et à ma tante vous comprenez si vous pouvez relire encore voilà et quand vous priez le Seigneur tu nous as promis que tu nous rendras inébranable parce que tu as dit que tu nous perfectionneras la perfection c'est le saint explique quand il vient vous comprenez il commence à débloquer enlever la pauvreté à enlever ceci à enlever cela à enlever cela il y a le fait de vous rendre un temple et quand nous nous réunissons deux toits en son nom il est là et il bénit psa 133 vous comprenez nous fortifiera on avance il y a fait un chapitre et 6 on avance dans les mesquises on est là 10 à 17 il y a fait un chapitre et 6 nous lisons rapidement oh il y a que je puisse mettre un truc vous allez m'excuser bon on y est il y a fait un chapitre et 6 10 à 17 nous lisons rapidement voilà on y est 10 à 17 au reste fortifiez-vous dans le seigneur et par sa force toute puissante revêtez de toutes revêtez-vous pardon amen vous allez m'excuser revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable qu'est-ce que le saint prophète nous a dit ici voilà Paul au reste fortifiez-vous dans le seigneur et par sa force puissante d'où vient cette force force puissante nous venons de parler des bombes atomiques on a dit que Dieu nous a laissé c'est lui-même sa parole 11 on y est revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable voilà 12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs mais contre les dominations contre les autorités contre le prince de ces mondes de ténèbres contre les esprits méchants dans le lié céleste c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté on y est 14 tenez donc ferme ayez à voir la vérité pour sentir voilà les armes on cite maintenant les armes de Dieu verset 14 première arme tenez donc ferme ayez à voir la vérité pour ceinture répétez la cuirasse de la justice voilà la vérité la justice Dieu aime la justice Dieu aime la vérité la vérité ne peut venir qu'ici c'est pourquoi le Seigneur parlait en vérité en vérité je vous l'ai dit Amen pour justice 15 mettez par chaussures à vos pieds les ailes qui donne l'évangile de paix et maintenant si cela est mal interprété comme nous voyons nous entendons aujourd'hui qu'est-ce que nous aurons comme armes vous comprenez qui est les ailes qui donne les ailes que nous aurons ce seront des ailes amères bref c'est pour en dire 16 prenez par prenez par dessus tout cela les boucliers de la foi Amen on avance avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés d'Iman les boucliers de la foi parce que sans la foi nous ne pouvons jamais lui être agréable et les malins prendront possession de nous calmement et la foi vient de quoi 17 prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu est-ce que on est d'accord dans ce point avant d'aller lire le prophète Daniel on est tous d'accord là le paix de l'esprit quoi la parole de Dieu et maintenant on nous amène par des faux prophètes de faux grains à mal interpréter cette parole et pourquoi pour nous rendre faibles et ils sont là ils s'enrichissent vous comprenez avec les noms du Seigneur en étouffant quoi la lumière de ces noms la vie qui est dans ces noms vous comprenez et nous rendre ce que nous sommes aujourd'hui mais si nous entrons dans nos chambres et nous plions le Seigneur sincèrement le Seigneur comme les gens disent aujourd'hui qui lui qui 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 il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien vous comprenez Eli il fit un homme de chair comme nous vous comprenez il servait Dieu il croyait qu'il est resté seul mais le Seigneur avait caché le juste vous comprenez ces serviteurs ils étaient bien cachés gardés et quand il demandait un jour il partait il a rencontré un serviteur d'Acar le roi qui percure qui lui poursuivait et lui a dit que non non tu n'irais pas rester sager garder les serviteurs de l'éternel vous comprenez contre qui contre Jézabène voilà cette église qui menaçait la volonté de Dieu vous comprenez au sein c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui avec les conseils qui menent des églises voilà donc faites que non tout soit illusoire ramenez tous ça veut dire ça puisse être pour la gloire du malin nous devons faire attention c'est pourquoi nous sommes venus ici parler de cette bataille qui n'a pas été livrée vous comprenez la plus grande bataille qui n'a pas été livrée on lit dans Daniel 12 ici on commence auquel verset donc voilà vous avez mis ça ici au téléphone on commence au verset 1 on est dans Daniel 12 jusqu'au verset 14 on lit rapidement et nous allons parler sur la disposition des dispositions que le Seigneur nous a donné on avance en cet temps là célébrera Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et il mène et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a n'a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque en ce temps la scène de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés ces livres ici d'Aporelipse 10 qu'il est descendu avec ça vous comprenez et maintenant quand vous rejetez la révélation du jour qui nous a été révélée au moyen de ce livre là pour aller chapitre 10 1 à 7 où nos noms seront-ils retrouvés posons-nous des questions parce que les Écritures ont dit qu'ils n'ont en ces temps-là qui ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés n'y a qu'un autre livre si ce n'est que celui l'agneau est descendu avec ça Apocalypse chapitre 10 verset 1 à 7 2 plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront vous avez entendu Thessalonica chapitre 4 que nous avons commencé à citer au début lisez ça verset 13 à 16 voilà servent de poussière les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre pour la honte éternelle vous comprenez donc ça veut dire la première résurrection et la seconde résurrection ça se dit ici on avance voilà 3 ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à parpétuité le bonhomme disait le bien gloire à Dieu Seigneur et pitié aide-nous toujours à rester à tenir à cette parole à les témoigner à les chanter à parler de cela voilà toi Daniel tiens secrète ses paroles et seuls le livre jusqu'au temps de la fin plusieurs alors le liront et la connaissance augmenteront voilà voilà les livres Daniel l'avait déjà vu dans ce temps là dans l'ancien temps dans la dispensation du père Daniel a vu le livre vous comprenez ravi au ciel il a vu le livre on lui a dit tienne ça secret laisse ça sceller n'allez pas dire ça jusqu'au temps de la fin voilà après le chapitre 1 verset 20 les sept étoiles qui étaient dans la main du Seigneur Jésus ce sont des sept anges envoyés dans ces églises les gens ont dit que non toutes ces églises étaient simplement les églises d'Asie Dieu fait des choses pour aveugler les autres pour ouvrir les yeux des autres vous comprenez ceux qui aiment garder la doctrine de l'ère père c'est que quelqu'un les a enseignées parce qu'il a vu qu'il est bon on lui reste on lui laisse là-bas on n'est pas là à imposer aux gens mais ceux qui ont la foi qui ne résonnent pas qui ne gardent pas quelque chose pourquoi parce qu'il a ramassé ça ici il a entendu ça là-bas il a eu ça ici ça lui garde il gardera limité vous comprenez et il aura une connaissance limitée alors que les seigneurs avancent remarquez comme nous parlons si nous quittons l'Ancien Testament de Genèse jusqu'à l'Apocalypse vous allez voir que non c'est une évolution donc ça veut dire ça montre comme quand il a commencé à créer il a commencé par un tétard vous comprenez donc voilà la moindre est jusqu'à tel point qu'il est arrivé à un être humain vous comprenez donc ça veut dire la créature la plus élevée un être humain donc c'est la même chose ici de la foi à l'amour fraternel l'amour fraternel l'amour parfait Christ descendu vous comprenez pourquoi tout ce qui est Daniel a scellé tous les prophètes ont scellé Jean le divin est venu dans les quoi dans l'île de Patmos il était ravi au ciel il a violé Jean celle c'est qu'on dit le sainte-honneur et ne l'écrit pas vous comprenez c'est pour l'étendre dès la fin c'est la même chose comme l'ange Gabriel a dit à Daniel ici on avance avec la lecture voilà toi Daniel la tienne secrète ses paroles et celles les livres jusqu'au temps dès la fin voilà gloire au Seigneur Jésus Christ jusqu'au temps de la fin c'est ainsi plusieurs alors les diront et leur connaissance augmenteront et moi et la connaissance augmentera je m'excuse et moi Daniel j'ai regardé et voici deux autres hommes se tenaient debout l'un en décade du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve l'un dédit à l'homme veux-tu de l'un qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve quand sera la fin de ces prodiges et j'entendais l'homme vêtu de l'un qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve il éva vers le ciel sa main droite et sa main gauche et il gira par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps du temps et la moitié d'un temps et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée alléluia huit j'attends j'entends mais je n'ai compris pas et je dis monseigneur quel sera l'issue de ces choses neuf il répondit va Daniel car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin voilà amen la révélation du jour au temps de la fin plusieurs auront purifié blanchi et éprouvé les méchants feront le mal et aucun de méchant ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront voilà beaucoup entendront verront écouteront mais ils vont rejeter ils peuvent venir aussi démêler pour quelques temps après il aille voilà mais ceux qui comprendront ils vont se tenir et ça sera l'air de paix de victoire vous comprenez depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressé l'abomination du dévastateur il y aura 1290 jours et restez-lui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours et toi marche vers ta fin tu te reposeras et tu seras debout par ton héritage à la fin des jours quel est Seigneur Jésus Christ l'autant de cette parole vivante et poussante ajoute les bénédictions à la lecture et sa parole quand nous nous sommes bénis s'abandonner à lui à sa cause pour nous sauver voilà donc sur ces trois chapitres que nous venons de lire ici on parle ici de la bataille du combat nous avons vu qu'à chaque fois que les gens ont besoin d'un victoire donc ils se combattent et ce combat là c'est ce que nous avons nous tous dans nos vies vous comprenez donc cela veut dire dans notre titre que nous avons mis là-bas si vous avez bien lu nous avons dit que non Jésus a vécu toutes les batailles à la croix mais sauf il y a qui ne sait que bataille qu'il n'avait pas vaincu c'est ce que nous sommes venus parler ici c'est au niveau de la pensée voilà donc si nous pouvons parler des batailles vous allez remarquer que non la première bataille a commencé dans les ciels vous comprenez c'était qui c'était l'issipère qui avait commencé avec ce friandise comme ma mère elle disait souvent ma brave mère voilà donc il disait que non quoi donc cela veut dire le friandise c'est ça le terme qu'elle aimait beaucoup envoyer donc c'est ça le ruse du diable il a commencé c'est là et trois car des anges lui ont suivi voilà quand ils lui ont suivi donc cela veut dire la bataille c'est s'est enflammé au niveau du ciel je dis bien voilà et quand la bataille s'est enflammé au niveau du ciel nous avons vu que Michael avait aussi ces anges qui étaient avec lui donc il y avait deux camps dans le ciel et quand ils se sont combattus vous comprenez au niveau dans le ciel il ne fut plus trouvé fort et il s'est précipité en bas ici donc ça veut dire j'étais et quand il était j'étais ici en bas et nous avons vu qu'il est venu vers nous les créatures qui sont des fils et des filles de Dieu parce que je ne parle pas de toute autre de toute autre créature je parle spécifiquement aux enfants de Dieu que le diable les combattent voilà et quand il est descendu ici il est venu chercher quelques moyens aussi par quel moyen il devait aller combattre les enfants de Dieu à chaque fois dans nos vies spirituellement même physiquement partout vous pouvez aller dans le travail dans la famille dans les clèves avec les amis dans les intimités il y a toujours des batailles à enfronter vous comprenez et nous allons avancer sur ça et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de parler ici aimer et partager la parole pour se sauver les uns les autres vous comprenez donc c'est très très important donc de le faire donc on n'est pas là pour se faire grand ou soit de faire des publicités ou avoir des fois non 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 nous venons ici pour se sauver les uns les autres on fait ça sans demander quelque chose donc voilà donc comme nous avons dit l'autre fois que vous devez vous exiger vous abandonner aux exigences de Dieu dans cette année 2024 si vous faites de vœux à l'éternel et vous êtes sincère vous faites vos représentations vos confessions et vous vous tenez à sa parole lui rappelez toujours ses promesses vous allez voir que non il va se manifester alors avant que vous puissiez voir la main de Dieu ne restez pas là sans offrande vous comprenez donc ça veut dire après avoir fait vos prières pour fermer la route aux malins pour qu'ils puissent affaiblir ce que vous avez demandé que vous avez prié avec foi et instance qu'est-ce que vous allez faire prenez une somme d'argent quelque chose de valeur vous mettez ça dans votre enveloppe vous arrangez ça très bien amenez ça à l'église donnez ça à un serviteur dédié que vous voyez que non il s'abandonne à Dieu c'est quelqu'un qui veut servir son Seigneur et qui l'aime servir son Seigneur à l'esprit en vérité parce que le Seigneur dit qu'il faut qu'il y ait ce qui est ce qui est important pour sa maison l'on s'est venu c'est qu'il pouvait faire en sorte que la nourriture ne manquera pas comme nous avons la voie dédiée aujourd'hui nous allons parler de ça voilà donc vous devez faire cet effort là de ne pas prier et ça pour autant amener votre au front votre sacrifice parce que le sacrifice que vous avez fait ça devait être accompagné vous comprenez donc d'une offrande de quelque chose que vous avez mis dans votre quoi dans votre enveloppe et vous amenez ça dans l'église vous prenez même les habits vous accompagnez ça avec ça vous donnez ça à un serviteur qui aime le Seigneur et vous allez voir si Dieu ne veut pas ouvrir les portes dans votre vie voilà nous avons vu que non quand les gens veulent se battre comme nous avons vu qu'il y avait intérêt donc ça avait dit cette bataille ne se faisait pas comme les gens pour avoir une illusion avec eux de dire que non cette bataille se faisait là où il y était tout ça non dans le ciel il y avait des compartiments il y a des compartiments vous comprenez le nom cela veut dire dans tout dans ces compartiments vous allez voir que les diables et ceux qui lui ont suivi ils avaient leur compartiment mais ils voulaient faire cet endroit sain parfait beau vous comprenez comme ils ont fait le monde ici c'est tout ce que vous voyez alors Michael quand il a observé cela cela veut dire il est allé vers et danser donc cela veut dire c'est là où il y avait un terrain de bataille ils ont combattu ils ne se peuvent trouver fort et il est descendu ici à chaque fois quand vous remarquez que les saints prophètes que non les gens dans l'ancien temps quand ils voulaient se battre et trouver un terrain ou soit-il un endroit qu'on pouvait appeler ça en anglais un nom 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 donc cela veut dire un endroit où il n'y a pas des gens pour se battre donc cela veut dire pour exemple les temps les rois David vous allez voir même des temps d'y voir salut vous allez voir que non les philistins quand ils venaient combattait avec ils ne combattait pas là où il y avait des pères des enfants et de femmes ainsi de suite non comme nous le voyons aujourd'hui voilà donc on est là donc on soutient Israël ouais parce qu'ils sont nos bien-aimés mais cela veut dire il y a des choses qui se passent on ne peut pas donc cela veut dire soutenir ça donc cela veut dire faire des batailles combattre là où il y a des enfants il y a des innocents de femmes innocents et toutes ces choses là ce qui se passe en Palestine nous savons que les cultures qui devaient s'accomplir mais on ne peut pas donc cela veut dire aimer voir donc un enfant innocent mourir comme ça non là c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de gens condamnent ça d'une manière et peut être trop extrémiste mais nous le condamnons ça d'une manière de l'humanisme vous comprenez donc nous faisons appel à l'humanisme vous comprenez à l'armée israël au gouvernement israël pour essayer un peu de voir comment est-ce que le combat s'est pesé dans notre état donc ça veut dire bon c'est difficile dans ce temps aujourd'hui quand nous avons ce qui se passe à l'est de la république démocratique du Congo notre chère beaux patrie vous comprenez voilà donc si on pouvait entrer là-bas ça va nous amener encore à prendre du temps parce que nous n'avons pas plus du temps on voulait expliquer ça et puis on termine voilà donc dans ce temps là c'était pas les cas donc ça veut dire ils devaient trouver no man's land donc quand ils sont dans no man's land c'est là où ils devaient se battre vous allez voir que l'armée israël il vient de ses côtés d'armée de philistines 20 et puis ils se combattent là-bas vous comprenez ceux qui seront forts ils vont vaincre ceux qui sont faibles et c'est la même chose ce qui se passait dans la deuxième guerre mondiale donc ils ont trouvé des terrains no man's land là où il n'y a pas des hommes mais il n'y a pas des femmes ainsi de suite donc ça veut dire on devait faire déplacer tous ces gens-là et laisser ce terrain-là pour que les gens puissent se battre vous comprenez quand nous avons vu même la Russie pour combattre l'Ikraine il avait dit à beaucoup de peuples qui sont là-bas de quitter parce que je veux frapper voilà et maintenant celle qui montrait l'amour d'y rester alors il ne savait pas que c'était le combat alors que lui s'est tenu avec sa position parce qu'il ne voulait pas entrer avec le nouvel ordre mondial c'est ça d'abord l'objectif qui réunisse toutes ces choses que les gens ne savent pas vous comprenez parce qu'on devait voir les choses dans les spirituels avant de voir ça dans le physique parce que la naturelle typifie les spirituels et c'est ce qui a fait en sorte que comme lui il a défisé ce nouvel ordre mondial avec toutes ces choses qui viennent accompagner des lésibiennes des homosexuels beaucoup de choses alors c'est ce qui est fait en sorte que ils se sont mis d'accord à lui détruire avec l'OTAN alors il a avisé ces gens là que non je vais combattre parce que je ne veux pas le voir tout près de moi ici parce que c'est un risque pour moi voilà la cause mais les gens qui ont écouté ils ont quitté ils sont allés vers les pays européens voilà donc vers le Schengen et ceux qui étaient restés là-bas ils ont perdu leur vie quel que soit les médias pouvaient en dire à leur façon voilà nous parlons de la parole et on prend des exemples des choses qui se passent aujourd'hui pour que nous puissions comprendre au fait comment est-ce que les choses ont été auparavant et à ce temps ici et cela nous amène sur ce qui se passe dans nos vies et dans nos églises vous comprenez donc c'est ce qui nous pousse à prendre tous ces exemples ici nous ne parlons rien de nous-mêmes si ce n'est que ce que nous avons épuisé de la source de la voix de Dieu voilà et nous avons vu que non les gens souvent trouvaient un terrain donc ça veut dire un no man's land là où ils devaient se combattre donc aujourd'hui ce que nous avons remarqué c'est ce qui nous pousse vers la troisième guerre mondiale et c'est ce qui doit nous amener vers la fin ça veut dire les bombes vont tomber partout comme nous voyons aujourd'hui il y a les déplacés les délaissés les abandonnés les orphelins les veuves ainsi de suite ce qui ne se faisait pas pourquoi parce qu'aujourd'hui il y a l'immoralité voilà et l'immoralité que nous voyons dans des gouvernements dans des rebelles s'il y a tout parce que quand nous disons de gouvernements ils sont des gouvernements mondiaux qui soutiennent des groupes de rébellion vous comprenez qui soutiennent des attaques terroristes et toutes ces choses là parce que ces gens qui font toutes ces choses là ce ne sont pas des gens qui sont riches vous comprenez donc cela veut dire ces sons de riches de puissants qui sont ici dans la pyramide que nous avons vu quoi sur conspiration nous avons vu quelque part là-haut sur le soleil que nous avons vu on a écrit là-bas conspiration et domination vous comprenez cela veut dire conspirer et mater dominer sur les gens alors ils ont vu que non ils devaient dépeupler les mondes pour que leurs ambitions avec les diables qui croyaient cela veut dire prendre la possession éternellement cette éter devait s'accomplir alors que la volonté de Dieu est quelque chose incompréhensible dans la pensée des créatures quand je parle des créatures ça veut dire même des créatures des angéliques des anges dessus en commençant par les diables même avec les humains donc vous savez la pensée éternelle de Dieu créateur est quelque chose cela veut dire incompréhensible pour toutes les créatures voilà et c'est ça qui fait en sorte que non ils n'ont plus ils n'ont plus possession de toutes les organisations en train d'être capables vous voyez de mener un combat sur les êtres humains vous comprenez mais tout cela nous avons vu que non ça a commencé ou le diable a commencé d'abord à détruire quelque chose qui est à nous pour établir l'immoralité parce que l'immoralité c'est quelque chose que Dieu n'aime pas c'est ce qui éloigne chaque créature de son créateur d'où vient cette immoralité c'est quand les commandements de préceptes et des ordonnances les lois et de statut de Dieu sont foulés au pire vous comprenez quand les gens s'éloignent de la parole de Dieu c'est le moyen que Dieu a prouvé que nous puissions nous tenir à l'abri les cinq arbres que nous avons lits ici ensemble avec vous dans le livre de Faisers chapitre 6 vous comprenez c'est ce qui fait en sorte que nous sommes devenus faibles et bassillants et les malins viennent ils prennent possession de tout comme nous avons commencé à parler mais la sainte immoralité vient comment vous comprenez parce que toutes les batailles les seigneurs l'en avaient livré à la croix à ce qui concerne les maladies pauvreté toutes ces choses dont nous en avons besoin la vie éternelle le seigneur a tout vaincu il a donné sa vie parce que sa vie c'est la vie éternelle la vie zoé c'est la vie des dieux les baptêmes de feu le baptême du Saint-Esprit venant par la nouvelle naissance vous comprenez mais qu'est-ce qui a fait en sorte que nous cela puisse s'affaiblir au milieu des loups vous comprenez c'est à cause de quoi à cause de cette seule bataille que le seigneur n'a pas livré pourquoi depuis les temps anciens dans la genèse nous avons vu que Dieu a créé l'homme il lui a donné son commandement à lui vous comprenez vous mangerez de tous les arbres qui est dans le jardin mais quand l'arbre de la connaissance dit bien et dit mal vous voyez donc vous ne mangerez vous ne toucherez de père que vous ne mouriez voilà donc quand le seigneur a dit ça à son fils parce qu'il savait déjà donc c'est Dieu connaissait tout avant la fin et comme il est le grand Dieu éternel dans sa pensée éternelle il laissait les choses à l'un de soi comme si vous comprenez donc il est limité alors c'était pour manifester sa gloire sa grandeur comme nous avons vu ça avec les enfants d'israël avec moïse qui était chassé on croyait qu'il était mort alors que c'était la volonté d'aider de lui sanctifier de lui vider de tout ce qu'il a appris des égyptiens pour que dieu puisse mettre ce qui est de lui et quand il est revenu c'était la victoire vous comprenez voilà la façon de faire des dieux dont les humains de créatures ne peuvent pas comprendre cela vous comprenez quand vous voyez les choses comme ça ou comme ça dieu voit ça une autre manière voilà parce que sa pensée c'est une pensée et c'est pourquoi on nous a à parler ou soit qu'on nous a recommandé de nous reposer sur cette arme puissante qui est quoi qui est la foi vous comprenez si nous nous reposons sur ça c'est ce qui fait en sorte que nous aurons vraiment un bon équilibre spirituel afin de résister sur le train des malins avançons et nous avons vu que non cette grande bataille qui n'a pas été livré c'est au niveau de la pensée alors que le seigneur a combattu toute la bataille la zone avait vaincu alors à cause de ce que l'homme avait fait le seigneur de la chapitre 3 lui a donné à l'homme les libres arbitres si vous avancez à lire sa même d'avenir 4 vous comprenez vous allez voir les dieux a dit que l'esprit de l'homme ne les posera pas si moi-même au temps de l'année 6 vous avancez jusqu'au temps de l'eau et là-bas voilà et nous avons compris que non que le seigneur jésus-christ notre dieu soit béni nous avons compris qu'elles ont donc les dieux a donné à l'homme les libres arbitres voilà donc c'est que nous allons arriver là-bas parce que si nous observons sur la nature ça va m'exister si nous observons sur la nature vous allez voir que non il y a un grain de blé dans ces grains de bleu là-bas que nous avons observé avec nous donc cela veut dire il y a une partie extérieure et une partie intérieure et la partie extérieure c'est ce que nous voyons sur ces graines qui s'est posé là-bas et la partie intérieure de ces grains de blé ça veut dire il y a une substance de vie qui est allée derrière qui fait qui était tombé en terre j'avais dit un grain qui était tombé en terre et pourri et nous avons vu que le soleil lui a redonné la vie et la pluie est venu quand la pluie est descendu il a il avait c'est pourri donc c'était ce grain de bleu et ce pourri et poli et koufi donc ça veut dire c'est passé par quoi par les mots m'échappe donc ça veut dire la voie pour vie par dire quoi ça veut dire la mort en soi-même ces grains est mort et puis vous allez voir quand le soleil apparaît ces grains doit avoir encore la vie au moyen de cette terre de vie qui est la terre de Dieu par la pluie qui était tombée alors quand le soleil vient la force du soleil redonne encore la vie vous allez voir les grains de blé commencent à pousser vous comprenez donc il y a une vie qui est à l'intérieur de ces grains de blé c'est la même chose avec la vie humaine avec les humains vous comprenez donc cela veut dire nous avons vu que le soleil c'est le Seigneur Jésus Christ avant que ce soleil puisse briller à nous nous devons posséder la mort en soi parce que nous aussi nous sommes comme ces semences là voilà donc l'homme est là il est comme au fait ce que nous pouvons dire ces grains de blé donc qui est tombé en terre et qui vient de se renaître et puis ça commence à pousser pour redonner encore des mêmes graines et la même nature que ce qui était tombé en terre vous comprenez donc nous avons besoin d'une vie mais alors que nos vies ici que nous voyons ici étant de créatures nous sommes des réflexes ou soit donc ça me dit des vies qui sont sorties de nos pères parce que la sémence de vie vient du père la vie vient du père vous comprenez et quand ça vient vous comprenez ça devait clore ou soit ça entre en contact avec nos villes qui sortent de nos mamans et le 2 vous comprenez ça 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 compose ou soit ça donne deux parties comme nous avons dit ça ici laisse moi lire ça un peu rapidement pour vous la partie charnière qui vient de nos vies et la vie vient et la partie charnière vient de nos vies de votre mère et la vie vient du papa et sans l'amour seul du sang et l'ovie s'unisse voilà et forme l'être humain comprenez-moi c'est ce que je suis en train de dire pour gagner le temps voilà un être humain qui est un enfant que vous êtes la sémence de votre papa et votre mère le 2 mise ensemble vous comprenez donc ça veut dire une sémence des vies qui était sortie du papa et s'éclore avec le vile qui était venu de maman et ça donnait naissance à un enfant voilà c'est comme c'est comme ça que nous que nous fait c'est comme ça que nous sommes faites voilà il y a le corps l'âme et l'esprit l'extérieur c'est le corps et l'intérieur du corps c'est la conscience ainsi de suite c'est l'âme et à l'intérieur de l'âme c'est l'esprit et c'est l'esprit qui gouverne tout le reste l'âme et le corps le corps a cinq sens visible le goût le toucher l'odorat la vie et l'ouïe ce sont les sens qui contrôlent le corps humain à l'intérieur du corps il y a une âme qui est contrôlée par ces cinq sens l'imagination la conscience la mémoire les raisonnements et les affections et votre esprit a qu'un seul sens et ses sens c'est c'est celui un un et ses sens c'est qui lui c'est laisse-moi répéter vous allez m'excuser et votre corps a qu'un seul sens et ses sens c'est soit la foi ou les doutes il y a le libre arbitre que vous pouvez choisir soit la foi ou soit les doutes le point c'est le principal de Satan qui est le doute Amen maintenant nous avons vu que donc si on pouvait dessiner ça ici dans le premier cercle ici c'est cette enveloppe ici c'est notre corps vous comprenez c'est l'enveloppe du corps qui est cette première ce premier cercle et vous allez voir que la seconde cercle c'est votre âme vous comprenez donc c'est l'avenir votre vrai vous comme nous nous disons ça chaque fois ici vous comprenez notre vrai nous parce que celle-ci c'est si cette enveloppe ici a un temps vit dans l'état l'enveloppe est née et l'enveloppe doit disparaître au moyen de la mort tu es terre et tu retourneras par terre donc ça veut dire à la terre tu as été tué de la terre tu vas retourner à la terre souvenez-vous c'est dans Genèse chapitre 3 vous comprenez et nous avons vu la dernière cercle qui est à l'intérieur de tous ces deux corps l'enveloppe l'âme ton vrai toi et nous avons vu que le dernier ici c'est l'esprit et c'est lui qui gouverne tout ici vous comprenez pourquoi il est gouverne parce qu'au niveau de l'âme les secondes c'est le français voilà on avance donc c'est vrai vous allez voir que dans ce cercle ici voile les secondes vous allez remarquer que non il y a des 500 aussi comme dans le premier cercle qui est l'enveloppe charnue vous comprenez donc le corps charnel voilà donc dans ce premier cercle nous avons cité ici les cinq sens comme nous avons dit là-bas donc la vue l'odorat le goût la toucher voilà et l'ouïe et nous avons vu qu'au niveau de ces grands cercles nous avons quoi nous avons cité les cinq sens ici l'imagination le mémoire les raisonnements et tout et au niveau de ce petit cercle qui est à l'intérieur de l'intérêt de tout le 2 c'est quoi c'est votre esprit et là dans l'intérieur vous n'avez que un seul sens je dis pas deux il n'y a qu'un seul sens donc soit vous avez la foi soit vous avez les doutes vous comprenez et Dieu dès au commencement il a préféré à donner à son fils quoi la foi Dieu nous a donné vous comprenez quoi la foi parce qu'il savait que par la foi c'est lui que lui il a permis par sa volonté permissive vous comprenez pour manifester ses fils et des filles les diables voilà ils ne leur ont pas point pourquoi parce qu'ils vont se tenir à la parole vous comprenez à la foi et ils vont manifester le Seigneur le Dieu si vous lisez toutes les histoires des anciens dans la Bible vous allez voir qu'ils ont vaincu que par la foi comme pour aller chapitre 11 hébreu chapitre 11 nous parle oui quand il parlait de la foi oui je voulais dire 7 7 on parle de mesquise donc voilà quand on parle de la foi donc nous avons nous allons parler maintenant de ce que nous avons quoi dessiné spirituellement invisible ici et puis nous allons terminer vous allez m'excuser voilà donc c'est un peu ça donc que le Seigneur soit miséricordieux envers moi donc et nous voyons que non quand au milieu de ce centre ici de votre esprit vous comprenez vous vous abandonnez vous vous donc c'est le cas je vous abandonne de vous utiliser votre oui et vos yeux vous comprenez le deux d'abord qui sont la centre de votre mémoire vous comprenez vous l'utilisez à la parole de Dieu aux choses de Dieu en priant en chantant pour la gloire de l'éternel sur ce que vous recevez de ce qui sort de la source comprenez de la racine de vie vous allez voir que cela influencera votre âme vous comprenez pourquoi vous allez la recevoir parce qu'à l'intérieur de votre intérieur ici il y a la faute mais si à l'intérieur de votre intérieur ici vous avez les doutes ce doute qui est au niveau de votre esprit vous ramènera à faire quoi à raisonner avec la parole de Dieu au niveau de votre âme pourquoi parce qu'il y a un sens au niveau de votre âme ici c'est le raisonnement et ce raisonnement ici quand ce bon c'est nous donc ça veut dire se mettre ensemble avec l'imagination vous commencez à imaginer et vous allez voir certaines choses comme nous les voyons aujourd'hui et ça va vous garder dans quelque chose qui est dessus et être là comme un esclave de quelqu'un et faire des hommes des idoles c'est pourquoi nous avons commencé avec ça depuis le dimanche passé en prenant un roi chapitre 17 en prenant quoi un roi chapitre 22 sur le faux prophète qui menaçait qui michel fils de jimila qui était celle parmi 400 vous comprenez avec le roi c'est que beaucoup déjà ne peut pas faire aujourd'hui voilà ceux qui entourent toujours les chefs comme ceux qui entourent même l'autre chef qui a une bonne volonté vous comprenez pour le pays et d'autres c'est quoi ce sont des faux prophètes parce que ce sont des gens qui sont influents pourquoi ils sont influents parce qu'ils sont allés vers celui qui leur a dit quoi si vous venez ici vous humilier devant moi vous m'adorez vous montrez aux gens les signes mes signes que je vous donne vous aurez la domination la préminence si ces gens là comme moi géré dans ce monde ici je gère toutes les organisations tous les gouvernements sont sous mon contrôle alors si vous faites ça je vous donnerai les gens des églises ils font le conseil qui venait avec le gouvernement ils sont allés simuler devant le malin et ils sont trop influents dans le monde vous comprenez et les gens la nature de l'homme comme ils veulent toujours faire donner une reconnaissance à son créateur comme Cahiel avait fait aussi alors qu'il était un fils du malin mais il était religieux se montrant plus que même son frère qui était le juste Abel qui était sorti de la race des justes la race d'Adam la race des dieux ouais donc c'était lui le premier allait donner l'offrande à Dieu comme nous voyons des religieux aujourd'hui ils ont la nature de Cahiel fut religieux aussi et quand bien même que non Abel était là qui ne se montrait pas mais il était à l'intérieur de lui il avait la foi et cette foi qu'il avait envie de pousser toujours à chercher l'absolu du jour vous comprenez et c'est ce qui lui a été révélé ce qui s'était passé que c'était quoi il y avait donc ça me dit une sémence de vie qui a été brisée et le sang était coulé vous comprenez c'était au moyen du sang qu'il a vu que non le péché a pris son entrée et il est allé se répentir et examiner toutes ces choses là par l'aide de la foi qui viennent de la parole de Dieu l'esprit de Dieu et il a dit non ce n'est pas des fruits qui seront agréables à Dieu vous comprenez il a pris l'agneau la préfiguration du Christ voilà là où nous devons avoir la victoire de cette bataille que le Seigneur n'avait pas livrée pourquoi parce que Dieu a donné le libre arbitre pour qu'il ne puisse pas dire que c'est un Dieu dictataire si nous faisons ça parce que c'est un dictataire comme c'était autrefois vous faites ça c'était avec le commandement qui était là faites ça on te tue on fait ça on vous bat on fait ça on vous pend non Dieu a dit non je leur donne le libre arbitre alors les gens aujourd'hui ont pris ce libre arbitre comme la grâce il est devenu comme une libertinage donc ça veut dire Dieu est là comme un vieux papa qui ne dit absolument rien qui ne fait pas alors que Dieu sait ceux qui sont à lui ils vont s'abandonner à la parole et à sa volonté pourquoi parce qu'il y a un nœud il y a cette seule sens cette grande substance de la vie si puissante et qui est quoi la foi ouais et nous avons dit que l'autre est là il a voulu aussi faire quelque chose pour Dieu comme nous voyons les gens le font aujourd'hui dans le monde entier ouais quoi faire quelque chose pour Dieu même les chefs des états quand ils se passent mais ils sont là dans des loges sataniques avec ces gens des caïnites qui nous appelons les réfugiés vous comprenez mais ils sont eux tous dans les loges sataniques vous comprenez donc c'est ce qui fait en sorte qu'il les a permis à faire ses conseils écuméniques enfin de faire tous puissent devenir une histoire et ramener les gens à croire Dieu au niveau de leur âme et au niveau de leur corps vous comprenez pourquoi parce qu'ils ont amené donc ils essaient de faire un effort d'affaiblir la foi c'est pourquoi quand nous avons commencé au début nous avons parlé de l'amour parce que la foi cette fondement ici vous comprenez si vous avancez ça avec toutes ces vertiges si vous allez voir à sa tête il y a quoi l'amour fraternel qui nous réunisse voilà et quand nous nous réunissons en son nom avec cet amour fraternel c'est ça l'amour parfait vient là le Saint-Esprit vous comprenez et nous aurons nous aurons l'autorité par sa prévenance de dominer sur les cinq sens de l'âme et les cinq sens et dix corps pour se tenir à l'abri comme nous avons lisa dans un tiers chapitre 5 verset 7 à 8 à 10 et nous avons l'idée faisait chapitre 6 vous comprenez nous avons mis encore Daniel c'est qu'il fait en sorte que nous nous puissions et c'est qu'ils liront leurs yeux ou leurs yeux s'ouvriront leurs connaissances augmenteront vous comprenez ils biéront comme vous comprenez la splendeur du ciel donc ça veut comme les étoiles du ciel parce que ce sont des fils et des filles de Dieu qui étaient et les airs n'ont été écrites dans les livres de vie avant la fondation du monde voilà maintenant retournons ici parce que chaque fois quand nous nous parlons nous retournons souvent dans la genèse pour voir comment est-ce que les choses ont commencé pour avoir vous comprennez un récit clair c'est que les choses qui se passent aujourd'hui c'est la révélation d'aujourd'hui dans les livres de l'Apocalypse voilà donc nous avons vu que ce cahier là il fut quelqu'un qui était un religieux qui s'est montré comme le fils de Dieu voilà alors qu'il était sorti de la sémence du serpent et maintenant quand il s'est tenu là-bas c'était lui qui fut le premier à se montrer un religieux vous comprenez à faire des choses qui pouvaient faire en sorte que les gens sentent que cet enfant ici il aime Dieu il aime servir mais il n'avait pas la foi parce qu'il doutait à ce qui s'était passé à la parole de Dieu pourquoi ? parce que sa nature ne concordait pas vous comprenez à la nature de Dieu voilà donc remarquez ce qu'il faisait sa façon de répondre vous comprenez même à Dieu suis-je le gardien de mon frère ? vous comprenez alors que le Seigneur lui avait déjà averti d'avance comme il n'avait pas cette nature comme nous avons toujours l'habitude de répéter sur Genèse chapitre 1 9 à 12 vous comprenez que chaque sémence est reproduite selon son espèce voilà donc il n'y a pas à forcer vous pouvez forcer les gens vous allez voir qu'un homme il peut dire Amen aujourd'hui du jour au lendemain au lieu de tomber sur les choses du monde mais lui il tombe à la parole vous comprenez donc il ramène toujours une mauvaise interprétation mais il vit là-bas avec une connaissance exacte des Écritures mais si vous observez sa vie vis-à-vis des bien-aimés de ses prochains les choses qu'il fasse ça ne concorde pas vous comprenez comme nous voyons les gens aujourd'hui donc c'était ça la vie qu'a émite il est venu il a voulu faire quelque chose conforme aux Écritures offrir à Dieu une offrande vous comprenez donc l'offrande quand on a même comme on vient de dire ici une année que le Seigneur veut que nous puissions faire de vœux sur lui c'est répandir arranger nos vies et faire un vœu Seigneur je serai ceci pour toi Seigneur dans mon ministère je veux changer je te promets Seigneur j'ai besoin d'un d'une grâce encore Seigneur redonne encore renouvelle-moi ça Seigneur fais-moi ça parce que je suis là tes âmes sont à ma disposition que ferait le Seigneur vous voyez comme un serviteur comme un fils te dit aussi et vous prenez votre offrande vous amenez ça et le Seigneur va vous exaucer c'était ça la même chose pour que le Seigneur pousse vous bénir vous redonner sa vie à lui c'est ce que Caïa avait fait ici mais ça n'avait pas été exaucé parce que dans son intérieur ici au départ il était un douteur quand Dieu lui a parlé au début du chapitre 4 de Genèse que le mal tombe à ta porte résiste à cela si tu te tiens ils te quitteront Dieu est amour il savait bien que cette semaine ici c'est ma c'est ma c'est ma c'est ma mais Dieu dans son amour il a voulu toujours lui montrer l'amour s'il peut lui aider voilà ce que nous faisons mais quand quelqu'un vient pour mettre les divisions mieux des enfants des enfants de Dieu ou dans une famille ainsi de suite celui-là c'est un malin comme nous voyons aujourd'hui d'autres gens qui prétendent être des Congolais mais ils ont pris des armes pour aller combattre leur pays à côté de l'ennemi je doute fort vous comprenez de votre nationalité de votre originalité parce que quelqu'un ne peut pas combattre sa mère vous ne combattez pas l'individu président vous combattez vos parce que quand les gens qui vont tomber quand vous vous battez là-bas sachez là sont des inocents vous comprenez et quand vous voyez vos propres et sains coulent à terre et vous en êtes tranquille posons-nous des questions donc ça veut dire quelque chose qui ne va pas retournons ici car il a été averti par le Seigneur mais comme dans son intérieur ici il était un douteur il n'a pas écouté vous comprenez cela il n'a pas saisi la chose il n'avait pas un dépôt en lui il n'avait aucune profondeur de la nature de Dieu voilà donc il s'est retourné directement dans Génèse chapitre 1ère 9 à 13 que chaque sement se reproduise la loi de la reproduction voilà donc en lui il ne pouvait se reproduire que des choses qu'il a commises mais il était parti si en se montrant un religieux quelqu'un qui aime Dieu qui veut servir le Seigneur en lui amenant un offrande en construisant un hôtel comme des églises comme des tabernacles comme des amphithéâtres comme tout ce que vous voyez que les gens construisent des ensemblées et ainsi des suites des cathédrales tout ça ça a commencé ici il est allé faire son cathédrale pour offrir des offrandes à Dieu et qu'est-ce qu'il a amené des fruits un douteur quelque chose qui n'a pas de vie alors que Dieu exhauste par les sangs souvenez-vous au temps par Israël il a dit quand je verrai les sangs je passerai au-dessus de vous je m'avance pour terminer pour que j'avoue mon temps est terminé je passerai au-dessus de vous pourquoi c'est par les sangs qu'il y a la vie ça montre qu'il y a une vie qui était partie pour sauver l'autre et l'animal qu'Abel avait amené comme c'est quelqu'un de la foi qui a pris tout son temps de retourner sur les écoutures vous comprenez pourquoi parce qu'il ne raisonnait pas sur la parole de Dieu comme l'autre avait fait parce que ça n'a-t-il concordé à son père les serpents les diables incarnés dans les serpents qui était cette nature quand il a quitté là-bas au premier combat cette bataille qu'il a eu avec Michael chassé sur la terre il s'est précipité aux enfants de Dieu et quelle arme qu'il utilisait vous comprenez c'était quoi de faire résonner les enfants de Dieu à la parole de leur père et il s'est précipité à l'église Ève vous comprenez comme nous le voyons aujourd'hui voilà donc on ne critique pas les églises mais on vient de parler c'est quelque chose que les gens se sont gardés là-bas mais ils viennent toujours à crier vers Dieu voilà alors au lieu d'examiner les choses ça veut dire qu'est-ce qui fait en sorte que vous restez toujours dans cet état-là parce que vous à l'intérieur de vous si vous ne recevez pas Dieu au niveau de votre esprit vous n'avez pas un dépôt ici voilà à cause de quoi parce que vous êtes abandonné c'est quelque chose que vous-même vous êtes conscient que c'est formaliste il n'y a pas de fondement solide de la foi sur ce que vous entendez ça ne vient pas de la révélation du jour qui pouvait faire en sorte que vous puissiez garder un équilibre spirituel vous comprenez enfin de vous amener à la perfection enfin de naître de la parole mais vous vous restez là-bas bourné et vous vous abandonnez vous attendez que Dieu puisse venir au ciel je ne sais pas voilà alors que vous avez la décision avec vous parce que la chose plus importante qui revient à toutes ces choses que nous disons ici c'est la décision Caïa devait prendre une bonne décision vous comprenez cela quand le Seigneur lui a averti avant même d'aller faire son sacrifice à l'éternel avant de construire son hôtel avant de construire ton temple ton tabernacle ton église vous comprenez donc vous devez prendre une bonne décision au départ si la décision n'était pas assise sur les écultures vous allez faillir complètement vous comprenez mais en ayant là-bas avec l'idée de quoi de servir le Seigneur voilà donc les malins et Dieu s'en dit il a commencé à faire résonner Ève et Ève s'est servi de quoi de son sens de lui et en qui pénétrait quoi sa matrice voilà et c'est arrivé jusqu'au niveau de son âme et à son âme qu'est-ce qu'elle a fait je sais que beaucoup de femmes font et nous avons vu qu'il y a beaucoup de célibataires femmes aujourd'hui ainsi de suite la cause c'est ça les raisonnements et c'est ce que les gens faillissent aujourd'hui sur les promesses de Dieu étant chrétien toujours à cause des raisonnements si les gens n'arrivent pas à naître de nouveau c'est à cause toujours des raisonnements et l'esprit qui nous fait raisonner c'est l'esprit du malin qui ne vient qu'au niveau de la chair premièrement sur ce que nous voyons nous touchons nous sentons vous comprenez nous écoutons et c'est la influence au niveau de nos hommes parce qu'il y a encore cinq sens c'est là-bas vous comprenez maintenant quand Dieu envoie son onction quand la parole est lit l'onction de Dieu sort de cette parole ici vous comprenez ce n'est pas que non chaque fois il y a une onction qui vient d'ici non l'onction est ici tout est ici parce que c'est en elle que Dieu a créé sur la terre et quand vous prenez une écriture vous priez vous chantez l'onction descend et quand son onction est sorti au milieu de vous à quel niveau cette onction ira au niveau de votre esprit vous comprenez posons-nous des questions ou soit au niveau de votre âme et vous allez voir que chaque fois que cela est répondu ou soit et nous vous est donné dans beaucoup de gens quand vous faites tout ce que vous avez fait dans la chair vous sacrifice et tout ça tout ça et quand ça entre ça part dans l'âme alors que dans l'âme nous avons cinq sens voilà il y a l'imagination on commence maintenant à imaginer il y a le raisonnement il y a le mémoire il y a la foi l'affection vous comprenez et toutes ces choses-là ne vous amèneront jamais vous comprenez à obtenir la foi vous comprenez dans le super sens voilà c'est ce qui ferait en sorte que vous aurez une foi illusoire alors la foi illusoire n'est pas un chrétien soit un religieux à changer son état spirituel de quitter l'état religieux de devenir un chrétien et un jour de quitter l'état chrétien de devenir un Christ est-ce que vous comprenez et vous allez rester simplement là vous comprenez comme un observateur vous restez là un chrétien vous comprenez quelqu'un formaliste alors chaque chose qui est formaliste tombe toujours voilà les conséquences d'aujourd'hui ce qui fait en sorte que donc il n'y a pas la guérison et les gens ils sont courus vers le malin pour chercher à faire des miracles illusoire temporel qui disparaissent et quand vous allez au milieu vous écoutez des incartations beaucoup de choses qui se font à cause de quoi alors que Dieu n'a pas fermé le ciel le ciel de Dieu rempli de dons vous comprenez c'est là parmi tous ces dons ce sont des dons dont nous en avons besoin pour répondre à nos besoins à nos cris à nos demandes à nos supplications à nos lamentations mais pourquoi cela n'arrive pas c'est à cause de quoi parce que les gens ont fait la compromis et quand vous faites la compromis avec la parole vous comprenez vous vous fermez la voie céleste et quand la voie céleste s'est fermée maintenant le diable vient avec ses offres vous comprenez comme il était venu devant le Seigneur Jésus Christ et le Seigneur lui a répondu que par la parole lui il venait interpréter la parole mal il est écrit vous comprenez adore moi mais il ne s'est pas laissé il lui a dit c'est que les écritures Dieu il a pris il est écrit le Seigneur a dit que non jette toi ici le Seigneur dit qu'il a enverré ce sang il a dit il est écrit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu et le diable a vu toutes ces tentations qu'il a essayées ne s'est pas tenues donc vous savez toutes ces males interprétations des écritures qui l'a amené devant la parole la parole corrige le vers dit le Seigneur vous comprenez et Jésus il était la plénitude de la parole vous comprenez Dieu Emmanuel vous comprenez Dieu Kénos et il a corrigé l'horreur il a corrigé les malais qui venaient avec une mauvaise interprétation voilà c'est qui a commencé la première victoire de notre Seigneur Jésus Christ c'était là qu'il a commencé à vaincre les malais avant même l'amour de la croix c'était une bonne interprétation qu'il voulait nous ramener comme il a envoyé son serviteur ici pour mettre le fondement et il a dit que nous c'est que je vous ai dit même si un ange tombe et du ciel parce qu'il savait qu'après lui ils auront d'autres anges conforme au livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 20 voilà et il vous enseigne un autre enseignement que moi je ne vous ai pas enseigné qu'il soit à la terre et tous ils ont suivi Paul ce ne sont qu'après que les gens tombent dans la dénomination ils prennent le nom de ces gens ici pour en faire des églises dénominationnelles et égarer les gens de la foi originelle est-ce que vous comprenez et nous avons vu que quand le Seigneur envoie les bénédictions voilà les matériels viennent et toutes ces choses là oui elles sont donc sûr qu'il fait des gens parlent en langue il y a des guérisons vous comprenez et les gens au lieu de rester avec la parole source de tous ces miracles des dons et des produits que Dieu a donné tout au commencement là-bas avec la volonté et les ailes que vous avez commencé les gens au lieu d'abandonner la parole qu'est-ce qu'ils font maintenant ils commencent à faire quoi à chercher maintenant que ces choses là puissent être les sources pour tirer la popularité voilà et jusqu'à arriver à se faire eux-mêmes comme des idoles voilà et maintenant quand les diables vous observent que vous avez déjà fait quelque chose sur la parole et vous avez failli donc ça vous avez fait la comprobation avec la parole ou soit vous avez mal interprété les écrits pendant longtemps et vous allez voir qu'un jour à l'autre un chef un grand un influent qui a une grande renommée il va vous chercher parce que lui il a déjà fait la coulo il est dans les conseils communiques des églises il est là et il est influent les gens des gouvernements ils sont là et ils partagent des mêmes loges et il vient vous dit qu'il faut que tu rentres ici et on vous parle non il faut qu'il tient dans notre organisation les corps du christ vous comprenez donc ça veut dire quoi l'organisation des églises des réveils l'organisation des cèses il faut que tu rentres ici il faut comment non non moi je sais non non il faut que entre si tu n'entres pas on va fermer ton église vous comprenez et maintenant quand quelqu'un regarde mais c'est ici que je c'est ici que ma famille c'est ici que j'ai eu des véhicules j'achetais une parcelle 3,4,5,6 je voyage je pars en Europe je pars en Amérique si je veux aller maintenant ici au Japon je peux aller directement il commence à résonner bon ça va les réunions c'est 24 non non réunissons tel jour dans tel endroit où c'est ici et puis on vient là-bas on vous dit maintenant que non voilà les conditions sont là et il n'y a pas grande chose c'est simplement que non tu commences à faire ceci tu commences à faire ça et quand tu prêches des fois il y a des signes que tu fais les gens ne vont pas comprendre mais que c'est assez au moment là que tu prends domination il faut que tu puisses devenir comme l'aide voilà là où les gens nous ont amené tout ça la source c'est quoi c'est la décision qu'ils avaient prise ici au commençant vous comprenez donc cela veut dire cette bataille c'est au niveau de notre pensée si on peut revenir encore cette grande bataille au niveau de votre pensée quand dans votre pensée vous vous tenez à rester fidèle à Dieu alors qu'on ne peut rester fidèle avec Dieu comme lui-même il a dit vous comprennez si vous m'aimez vous gardez mes commandements mon père vous aimerait moi et mon père nous venons avec lui nous ferons notre démêle à lui vous comprenez il a dit que nous si je demeure en vous et ma parole demeure en vous demandez ce que vous voulez et il vous sera donné quel qu'elle soit le don quel qu'elle soit la nouvelle essence la nouvelle essence d'abord vient de ce qu'on a vous comprenez donc quel que soit le baptême du Saint-Esprit il vous le donnera vous comprenez maintenant s'il nous a promis la chose qui est plus importante qui est plus élevée que tout ce que l'homme en a besoin vous comprenez tout ce que nos âmes en ont besoin qui est le baptême du Saint-Esprit à combien plus forte raison le reste c'est pourquoi il nous a dit en Matthieu 6,33 chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste il vous sera donné le reste c'est temporel Dieu ne peut pas nous refuser le reste vous comprenez mais ce qui faille nous fait faillir c'est quoi parce que nous nous arrêtons au niveau de l'âme ici nous prenons les décisions mais nous sommes assis au niveau de l'âme alors qu'au niveau de l'âme notre second corps il y a les cinq sens vous comprenez qui sont-ils donc vous savez qui travaillent en collaboration avec les cinq sens de ce corps ici que nous avons cité alors les deux quand se mettent ensemble sans pour autant avoir le super sans pour autant être influencé par le super sens vous comprenez là où les décisions reviennent soit d'accepter ou de rejeter voilà et alors un douté n'a pas le temps de faire ça parce que lui il est basé ici sur le raisonnement et qu'est-ce qui fera en sorte que non qu'il puisse demeurer alors qu'il a dit que non si je demeure en vous et ma parole demeure en vous ça veut dire sans compromis sans une mauvaise interprétation quelconque sans ajouter ni retrancher parce que ce qui nous amène à se répandir c'est quand nous n'avons pas ajouter ni retrancher mais remarquez les gens que nous aimons qui sont allés de l'autre côté là-bas pour tirer de la population et de l'influence la popularité et de l'influence pour venir nous mater et nous amener en dehors de la volonté parfaite de Dieu qu'est-ce qu'ils font vous comprenez ils se font des idoles par des produits et des miracles mensongers voilà ce qui a commencé ici dans les jardins d'Eden avec les malins et la femme Eve vous comprenez l'église son aboutissement c'est ce que nous voyons aujourd'hui pour terminer donc cela veut dire entrez dans votre chambre prenez une bonne décision à l'intérieur de votre intérêt parce que quand vous prenez cette décision là c'est ce qui fera en sorte que notre foi puisse se reposer sur la parole rien que la parole et le reste que vous en aurez besoin vous l'aurez vous comprenez cela voilà donc ça veut dire vous allez voir ça donc ça veut dire ça va automatiquement sans aucun effort c'est juste de s'abandonner à la parole c'est abandonner à lui en commençant au niveau de votre esprit et dans votre esprit s'il y a la foi qui est le centre vous comprenez le libre arbitre soit de choisir le doute ou soit de choisir du côté de la foi alors que la foi vient de ce qu'on entend et si vous restez sur ce qu'on entend qui est la parole créatrice de Dieu vous allez voir que votre âme ici sera une âme qui est sauvée vous comprenez alors que les écrits nous ont dit que l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra voilà la source de tout péché c'est quoi c'est de raisonner à la parole de Dieu de commencer à imaginer sur les choses de Dieu sur les cinq sens que nous avons dit ici voilà agir vous comprenez sur cette chose que nous voyons sur les églises sur quoi les gens se sont basés sur ce qu'ils voient les miracles vous comprenez ce qui fait en sorte qu'ils gardent ses souvenirs dans leur mémoire et le jour au lendemain qu'ils répètent parce que c'est ce qu'il a comme des fragments dans sa mémoire vous comprenez si ces cinq sens ici je peux lire ça ici l'imagination la conscience les mémoires les raisonnements et les affections voilà donc avec les affections vous voyez donc vous aurez des sentiments sirènes humains c'est ces sentiments qui dépassent même ce que peut vous procurer Dieu et vous allez maintenant mettre Dieu de côté vous mettrez l'humain vous comprenez à la place de Dieu et Dieu vous rejette toi et l'humain voilà voilà l'idolâtrie d'aujourd'hui qui amène quoi l'immoralité spirituelle vous comprenez cela et c'est ce qui égale beaucoup des gens est-ce que vous comprenez c'est ce qui a créé ces fois illusoires que nous voyons partout dans les églises et les gens quand ils demandent ils y reçoivent alors il croit d'avoir Dieu Jésus il croit aimer le Seigneur il croit servir le Seigneur mais quand le Seigneur est attristé lui le Saint-Esprit est triste comment quand il est malinterprété vous comprenez il est le Dieu qui ne change pas quand il a dit à Moïse frappe une fois il a frappé deux fois c'était l'amour vous comprenez l'homme était belle et bien là mais lui le Seigneur lui a dit retire-toi c'est fini il y a quelqu'un d'autre qui va continuer ton œuvre Josué marche selon ce que Moïse a presque et Josué il a marché correctement et il a possédé le pays de la promesse il a donné à tout un chacun et un bon Josué aujourd'hui c'est l'Ephésion 4 un auxiliaire du prophète vous comprenez cela il prend cette parole de l'ange et il vient vous donner une interprétation correcte sans pour autant ajouter ce qui vient au niveau des cinq sens de son âme voyez pourquoi parce qu'il est basé ici sur le super sens la foi voilà qu'il a construit par le fondement vous comprenez des apôtres et des prophètes et c'est ceux qui vont faire un soutien lui c'est Josué dans son église qu'est-ce qu'il va faire il va amener les gens à la perfection parce qu'il marche sur la marche il est là sur la marche pour vie est-ce que vous comprenez donc c'est ça il faisait chapitre 4 voilà verset 11 à 13 donc cela veut dire envie d'amener l'église à la perfection et quand on amène l'église à la perfection ici parce que l'église au fait c'est une maternité si on peut entrer encore là-bas vous allez remarquer que donc dans la maternité il y a des enfants qui naissent en bonne santé il y a des enfants qui naissent prématurés voyez donc comme nous appelons dans notre langue africaine banama et chombe voyez il y a des enfants qui sont qui naissent morts voilà et l'église c'est la même chose donc si ici à l'intérieur de vous il y a des doutes ici Dieu le fait l'absolu parce que Dieu se tient dans une bonne décision c'est pourquoi tout au départ il enseigna son fils quoi la foi il a dit mon fils choisissez le bon côté c'est le côté de la foi et le malin est venu il a dit à l'église choisissez de ce côté ici des doutes de raisonner à la parole et nous avons vu comment est-ce que Caïn vous comprenez il était là bien averti mais il a commencé à douter jusqu'à comment le répondre voilà parce que quand Dieu lui avait averti ici lui il est raisonné il prenait les choses en écoutant ça dans son oreille il amène ça dans les raisonnements il commence à imaginer et la fin c'était quoi il a tué son frère on lui a posé la question et qu'as-tu fait à ton frère suis-je le gardien de ton frère le gardien de mon frère voilà la réponse tout ça ça vient au niveau d'ici mais si dans son intérieur s'il y avait la foi la foi produirait quoi la vertu la foi produirait la connaissance la foi va produire quoi la tempérance la foi produira quoi la piété la nature de Dieu la foi produira quoi l'amour frat d'elle-même vous comprenez et Christ à moi l'espérance de la gloire c'est ça maintenant vous comprenez si vous demeurez à moi ma parole demeure dans vous demandez ce que vous voulez et il vous sera donné et vous allez voir que non la foi enfin vous amènera où ? ici parce qu'il est maintenant complètement dans cette stature voilà avec tout ce vertu du Saint-Esprit quand ça arrive ici ce complet une bouteille qui n'est pas vide qui ne manque pas qui est vraiment plein voilà comme une maison qui est déjà construite on attend simplement mettre la toiture et la toiture c'est lui-même qui vient et y couvre ici il prend la préminence et la domination et vous devenez une stature parfaite parfaite le temple de Dieu voilà ce que le diable nous empêche à y aller arriver aujourd'hui au moyen de ceux qui ont allé faire la compromis avec la parole et il aille ici quand Dieu les a rejetés il commence à tirer l'influence là-bas parce que le diable a commencé par l'église dans les genènes et il termine aussi aux églises aujourd'hui c'est pourquoi nous parlons du conseil équibénique nous avons vu des gouvernements avec les églises mises ensemble si on part partout on voit les gens ils girent par la Bible ils girent par les cours mais comment comment j'irai par les courants qui dit que tu ne peux pas voir ton prochain souffrir comment j'irai dans la Bible et qu'ils ne veulent pas que tu passes et laisser tes semblables souffrir mais vous les voyez souffrir vous voulez vous faire vous enrichir avec ce qui vous en vous devenez trop riche je ne sais même pas où est-ce que vous mettez tout ce que vous 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 accaparez de ça illégal voilà les problèmes nous nous avons voilà et maintenant ces gens ici parce qu'ils sont des prédicataires de l'Odyssée après le chapitre 3 14 à 20 comprenez qu'est-ce qu'ils disent au Seigneur lisons ça rapidement parce que l'Esprit m'a dit de lire vous voulez parler ça par moi-même lise ça rapidement pour terminer que Dieu vous bénisse pour votre patience Amen écrit à l'âge de l'église de l'Odyssée voici ce qu'elle dit Amen les témoins fidèles et véritables les principes de la création de Dieu Amen je connais tes oeuvres j'ai ce que tu es ni froid ni bouillant puisses-tu être froid ou brillant choisissez décidez voilà dans ce combat dans cette bataille grande bataille qui n'a pas été livrée au niveau de votre pensée c'est quoi c'est la décision qui revient au premier l'arme la plus puissante c'est de décider pour se tenir ferme comme l'apôtre Pierre nous a dit tenir ferme sur le russe du diable sur les traits ça flamait du malin voilà c'est ça ni froid ni bouillant je te vomirai là je suis déjà j'en sors je sais que tu es ni froid ni bouillant puisses-tu être froid ou bouillant choisissez tu veux demeurer sur le doute ou tu veux croire la totalité de la parole tu veux recevoir la révélation du Seigneur Jésus Christ par son propre dans son prophète et à ta disposition il ne faut pas rester si c'est qui est sorti de ta mère de ton père non parce que tu viens d'eux la vie qui était sortie de ton père c'est une vie mortelle pourquoi parce que ça venait du sexe vous comprenez vous devez naître de nouveau de la parole et cette nouvelle naissance qui fera en sorte que vous puissiez être agréable à Dieu voilà ce que donne les ailes de l'évangile la foi vous comprenez on avance ainsi ainsi pour ce que tu es tiède voilà l'état ecclésiastique aujourd'hui tiède ça veut dire l'ensemble du froid et du bouillant donne quoi les tièdes et que tu n'es ni froid ni bouillant amen voilà tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche le Seigneur les a vomi c'est ce que nous venons de dire ici il s'est attristé il a quitté chapitre 4 oh que Dieu soit miséricordieux envers nous 17 parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux je suis riche je me suis enrichi cette richesse ne vient pas de Dieu pourquoi dans son intérieur ici il a douté de la parole et il garde ses gardes lui et les gens qui lui écoutent qui ont fait de lui l'air idole ici tout se passe l'onction tout ce qu'il reçoit c'est le corps et l'âme alors que dans le Dieu il y a les cinq sens et qui fait en sorte qu'il ne peut pas changer c'est pourquoi nous avons dit autrefois que non une église tombée dans la dénomination ne se relèvera plus à cause de quoi parce qu'ils se sont divités là-bas et à l'intérieur ici qu'est-ce qui va il n'y a que des doutes parce qu'il s'est basé sur le raisonnement sur les affections sur les mémoires c'est ce qui se passe c'est pourquoi vous allez voir les gens sont là plein sur les parlants langues et les mémoires qui se déproducent à chaque fois des parlants langues pourquoi parce que l'âme et le corps s'animent toujours par des intuitions et ces intuitions là des affections des sentiments émotionnels et toutes ces choses qui tirent des chaires des poules ainsi de suite voilà c'est la mort ce qui vient de la mort est mort vous comprenez tout ce qui est corps la partie charnière c'est la mort c'est l'ombre s'il n'y a pas la lumière vous tomberez tous dans un tout comme des aveugles il a dit ça ici on avance 16 ainsi parce que tu es tien et que tu n'es ni froid ni bruyant je te vomirai de ma bouche parce que tu dis 17 je suis riche je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien par des mauvaises voies qui est venue hors de la volonté parfaite de Dieu Amen parce que tu ne sais que tu es tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre aveugle nu 18 je te conseille d'acheter des mois de l'or éprouvé par le feu enfin que tu deviennes riche voilà la richesse du Seigneur et de vêtements blancs enfin que tu sois vêtue et que la honte de ta dignité ne paraisse pas et inconnue pourindre tes yeux enfin que tu voyes voilà 19 moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc disait et rappel tour que le Seigneur vous bénisse prenez de bonnes décisions parce que Dieu vous a donné le libre arbitre de choisir le bien ou le mal on était avec une serre en parler elle se posait des questions mais comment Dieu puisse voir tous ses enfants mourir ici des innocents on tue des rébellions la famine des maladies moi je dis bien tout ce qui arrive là-bas ce n'est pas Dieu c'est l'immoralité des hommes c'est ce que les hommes sont allés faire avec les malins alors la cause du malin c'est quoi c'est de voir les âmes tomber les sangs tomber parce qu'il est aussi lui une créature il a besoin des vies pour résister alors si vous venez vers le seigneur créateur il a donné sa vie une fois simplement il n'a pas chaque fois chaque fois chaque fois non ça c'est une créative parce qu'il est limité alors comme lui il a besoin des sangs qu'est-ce qu'il crée ce n'est pas ce que nous avons envie dans ces mis dans cette pyramide d'ici compagnes conspiration avec succès vous comprenez donc dominer imposer mater vous comprenez tirer voilà nous avons aujourd'hui que cette organisation catholique du canada pèlerin de saint michel en part vous comprez si les sujets qui sont tentés de combattre l'économie et quoi donc je suis parlé sur le projet d'économie pourquoi est-ce que les gens souffrent est-ce que vous comprenez la cause la cause c'est ça et à chaque fois que les chefs nos chefs descendent de là-bas pour aller faire de vœux avec les mains faire des aliens ce qui veut dire faire des alliances et des pactes là-bas de conséquences ce sont des pauvres les gens qui suivent vous comprenez et la plupart des gens aujourd'hui qui sont là sont devenus des millionnaires des multimilliardaires vous allez voir que non ils sont allés là-bas voilà donc c'est difficile aujourd'hui de gouverner simplement avec Dieu au moins à ceux qui font semblant nous devons prier pour eux parce que le Seigneur nous a recommandé de prier pour nos autorités c'est ce que nous faisons ne vous fatiguez pas continuez toujours à prier pour eux est-ce que vous comprenez et bien là nous avons compris que les gens des églises qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait la même chose ce qui a été autrefois c'est ce que la parole est dit ici je me suis enrichi je n'ai besoin de rien mais il se prétend être là servir le Seigneur voilà donc c'est ça l'histoire très souvent elle se répète quand nous avons parlé du temps d'Akab avec Élie les prophètes nous venons avec l'esprit d'Élie pour tirer nos oreilles les uns les autres vous comprenez nous pouvons voir des gens là-bas vous n'avez rien acquisé sur lui nous comme je me tiens ici vous avez vraiment beaucoup à m'acquiser là vous comprenez mais il y a des gens vous n'avez rien acquisé sur lui il n'y en a pas vous comprenez donc c'est ça alors que toutes ces choses là si à l'intérieur ici il n'y a pas une cédistence de vie vous n'arriverez pas à faire une bonne répentance et une confession qu'il faut voilà donc on termine par là donc cela veut dire quoi ce qu'on pouvait parler par là on insiste je ne pouvais pas quitter vous allez voir des gens qui sont là tellement abandonnés et sanctifiés il ne fait pas ça il ne fait pas ça tout ça ce n'est pas ce qui est Dieu ce qui est Dieu c'est de rester et de ne pas résister et d'avoir cela votre aide dans l'esprit de tout rejeter vous comprenez et vous allez voir que non vous y arrivez que le Seigneur vous bénisse rester dans la paix du Seigneur c'est un long chapitre la plus grande bataille qui n'a pas été livrée vous comprenez tout le Seigneur avait livré sauf dans notre pensée pourquoi ? parce que Dieu nous a laissé les libres arbitres même quand j'ai mis les doigts comme ça je me souviens des signes que les gens ont fermé la bouche on met comme ça oui on a fait montrer ça au monde mais c'est le temps maintenant d'enlever ça d'agir vous comprenez d'agir bien qu'on sait qu'on nous attend quelque part et puis ils amènent leur loi de dire qu'ils veulent défendre la minorité donc le président devait être quand même prudent mais cela ne peut pas nous rester toujours gardé comme ça non Dieu aime des gens qui combattent et nous avons un grand combat au niveau de notre pensée quand nous avons vu Abraham il était un serviteur à Dieu vous comprenez il était quelqu'un Dieu visité mais quand il a attendu que l'autre avec sa famille ils étaient enlevés ils étaient pris pourquoi il y avait cinq rois réunis avec leur armée ils sont descendus au Sodome ils ont combattu ils ont pris l'autre Abraham a armé ses serviteurs ils avaient un petit groupe de gens qui n'étaient même pas des soldats ils n'étaient même pas formés il n'avait rien à voir avec la formation c'était quoi la foi vous comprenez et il est sorti avec un petit groupe de dix ou quinze personnes ils sont allés combattre combien cinq royaumes avec l'air armé ils les ont tous bâtis et ils ont pris l'autre avec sa famille les hommes et avec les enfants ils les ont ramené à leur place vous comprenez et le roi de Sodome a commencé à et puis Abraham de lui donner ses droits de naissance il a refusé qu'est-ce qui a fait vaincu qui a donné la victoire pardon à Abraham c'était la détermination la décision il n'a pas eu le temps de raisonner voilà de réfléchir d'imaginer la grandeur des cinq royaumes avec l'air armé qui ont vécu Sodome et moi avec mon petit groupe ici mon petit royaume que j'ai construit aujourd'hui peut-être il est devenu grand avec tous ils sont des fils d'Abraham par la promesse qu'il est éternel lui avait donné mais dans ces temps-là c'était un petit groupe de dix à quinze il les a réunis ils sont allés combattre cinq royaumes c'était la foi Abraham a combattu par la foi et il a réunis vous comprenez on a montré les signes au monde oui ils sont fermés mais c'est le temps d'avoir une même pensée quoi nous devons défendre et vaincre c'est comme ça la vie chrétienne le Seigneur a donné et le Seigneur va tenir sa promesse je me tiens ici par la foi Dieu a promis satisfaire ses exigences Seigneur pardonne-moi Seigneur imputue-moi Seigneur souviens-toi Seigneur je ne cache rien mon Dieu mon roi je te promets je te servirai si tu me donnes ça je ferai ceci si tu me donnes ça je ramènerai des gens ici le Seigneur ne te laissera pas il est plus fidèle que nous plus fidèle que les diables remarquez tout ce qui aille vers le diable l'air fin c'est soudain vous comprenez et quand l'histoire sort après eux quel témoignage voilà les témoignages des fils de Dieu sont basés ici pourquoi pas parce qu'ils reparent l'air de chaque jour mais remarquez ceux qui ont de beaux apparences voilà à l'intérieur d'eux ils n'ont rien et c'est ceux qui freinent la marche de l'église et qui détruisent des gouvernements aujourd'hui parce que tous nous avons vu les gens aillent là-bas allons-y prier pour le pays j'avais dit déjà que j'ai terminé mais on rassemble les gens là-bas pour aller prier pour le pays que vous avez dit autrefois que vous avez consacré en main de Dieu Dieu qui est fidèle vous l'avez vraiment consacré et il laisse encore couler les gens vous n'avez pas consacré ça correctement à cause de quoi à cause de ce que nous avons daté des paroles la première des choses les exigences de Dieu on ne peut pas servir Dieu en même temps et servir Maman on ne peut pas voir la lumière et les ténèbres journée et la nuit en même temps non il faut abandonner les ténèbres aller vers la lumière c'est assez au moment que le pays sera consacré on peut rassembler les mamans crier là-bas pendant un mois ça ne dirait absolument vous comprenez aussi longtemps que les autres souffrent à cause de quoi c'est à cause de ce que vous faites en cachette d'autres histoires que peut-être les chefs ne savent pas il y a des gens qui ont isolé qui lui ont isolé vous comprenez comme des pastilles qui sont devenus trop populaires et pas avoir de bonnes ambitions mais il est isolé pourquoi ? parce que tellement qu'il est devenu un idole on empêche encore d'autres gens pour venir voir celui qui est comme un esclave de ces gens-là qui souffrent que Dieu vous bénisse richement on en a beaucoup à parler là-bas mais que l'esprit de Dieu nous aide tenons nos fêtes à la fois et cette pensée nous ne pouvons la vaincre que par la parole de Dieu sans compromis vous voyez c'est ça c'est au niveau de notre pensée voilà donc le libre arbitre c'est de prendre une bonne décision et de rester voilà c'est à la fin de notre pensée c'est à la fin de notre pensée